Bienvenue cette semaine à toutes et à tous pour le chapitre numéro 5 de mon premier roman Juste avant la lumière. Bonne écoute à toutes et à tous. Chapitre 5 Suzanne décida d'oublier volontairement cette partie de la nuit, pour ne garder que de la haine contre son père, certaine de faire la juste chose pour venger sa maman chérie. Tout le contraire de ce qu'elle lui avait demandé pourtant. Le déni, c'est ce qu'elle choisissait. Le chemin de la colère, c'est ce qui la nourrirait. Une nuit que personne n'oublierait. Une nuit dont tout le monde se souviendrait, à jamais, chacun à sa manière, chacun avec son interprétation. Suzanne restait la seule à savoir ce qui s'était vraiment passé la nuit de la mort de sa mère. Son frère lui en voulait de ne pas savoir exactement ce qui s'était passé, se sentant coupable de ne pas avoir été là, de ne pas s'être réveillé à temps, de ne pas avoir endossé son rôle d'aîné protecteur, de ne pas savoir ce que Suzanne avait fait ou non cette nuit-là. C'est lui qui aurait dû être là. C'est lui l'aîné. C'est lui qui doit protéger la famille. Et il avait failli. Lui aurait pu empêcher cela. Il en était sûr. Marc lui en voulait inconsciemment de ne pas avoir sauvé sa mère. Étrangement, il n'en voulait pas à son père, qu'il idéalisait. Ses grands-parents avaient pris le relais de l'éducation des enfants. Le père avait été soupçonné et inculpé du meurtre de sa femme, sans qu'on sache précisément ce qui s'était passé, provoquant la honte dans le village pour la famille restante. Il n'avait jamais reparlé de cette nuit avec quiconque, et ne s'en souvenait pas. Il avait trop bu, sûrement. Il se rappelait seulement s'être réveillé dans un fossé, dans le village voisin, au petit matin, une bouteille de gnaules dans la main gauche, le pantalon à moitié tombé sur les genoux. Au procès, le père était resté muet et impassible, sans aucune émotion ni réaction. Lorsque l'affaire avait été portée au tribunal, la grand-mère avait essayé de le dédouaner, en lui trouvant des excuses, prétextant que Thérèse était une femme de mauvaise vie, qu'elle avait certainement des amants. Elle avait même eu l'affront de revenir jusqu'à leur fameuse rencontre, en faisant passer sa belle-fille pour une allumeuse qui s'était arrangée pour manipuler son brave garçon et lui mettre la bague aux doigts en tombant enceinte dès la première nuit. Le grand-père n'avait pas dit grand-chose, et il avait seulement confirmé les dires de sa femme. Clémence, la cadette de Marc, n'avait rien dit, comme d'habitude. Marc ne savait rien, et l'a juste dit que ses parents se disputaient souvent. Suzanne, elle, avait fait un scandale. Elle s'était même jetée sur son père avec une force inouïe, en lui criant devant tout le monde. « Sale monstre ! Tu es un monstre et tu le paieras ! Tu n'es pas mon père, tu n'es qu'un monstre égoïste et violent ! Ma mère était formidable, et personne ici ne lui arrive à la cheville ! » cria-t-elle de rage. « Maman ! » s'effondra-t-elle en larmes. « Vous êtes tous des monstres ! » Suzanne était trop jeune, son témoignage n'avait pas été pris en compte. Leur père avait quand même été écroué, mais seulement à une peine minimale. Aucun témoin, à part elle, n'était présent lors du décès et ne pouvait donc confirmer sa version des faits. L'autopsie n'avait pas donné plus d'indices, outre l'étranglement avéré. Comment pouvait-on le laisser impuni face à un crime si abject ? Pourquoi le bourreau de sa mère n'était-il pas jugé correctement ? La grand-mère s'était ensuite montrée très dure dans leur éducation. Son frère Marc et sa sœur Clémence s'y étaient confortés, comme dans quelque chose de rassurant, un cadre rigide, mais sécurisant. Une violence du non-dit qui valait toujours mieux qu'une violence physique, selon eux. Suzanne ne s'y était pas résignée, hurlant et pleurant pendant des mois, jusqu'à en perdre du poids. Hospitalisée plusieurs fois, elle se laissait mourir, aucun médecin n'arrivant à lui redonner goût à la vie. Son grand-père avait tenté de lui proposer des activités, de lui changer les idées, des balades au grand air, de la pêche, nourrir les animaux de la ferme comme quand elle était petite. Rien n'y faisait. Suzanne refusait tout ce qui venait de la famille de son père. Rien ne lui redonnait le goût de vivre, plus aucun sourire n'apparaissait sur son visage. Elle ne courait plus dans la nature en riant. La vie l'avait quittée, comme elle avait quitté sa mère quelques mois auparavant, soudainement, brutalement et injustement. Sans solution, les grands-parents s'étaient tournés vers la dernière solution que leur avait proposée le médecin, l'éloignement. Suzanne est partie sans se retourner, un matin, à l'aube de l'adolescence, sans rien demander, sans rien comprendre, en laissant son frère et sa sœur derrière elle. Une fois de plus, mise à l'écart des autres. Comment pouvait-elle encore connaître l'amour, le sentiment d'être protégée et aimée de toutes ses forces, alors que sa mère n'était plus là et que le reste de sa famille la reniait ? Elle a occulté ce que sa mère lui avait dit en quittant la vie, qu'elle serait toujours là et qu'elle l'aimerait toujours. Suzanne s'est planchée dans ses études pour oublier ce funeste événement, pour penser à autre chose. Cela n'a pas fonctionné, mais cela lui a permis de réussir son examen de fin d'études secondaires. Personne ne l'a félicité, elle ne rentrait quasiment plus au village. Elle avait très peu de contact avec son frère et sa sœur, qui, eux, avaient continué leur vie comme si de rien n'était avec leurs parents de substitution. Son frère Marc avait fait un apprentissage en maçonnerie et pensait à reprendre l'entreprise familiale délaissée par son père après le drame. Sa sœur Clémence, qui voulait rester près de son grand frère, avait choisi de le seconder en s'occupant du secrétariat, de l'accueil et de la comptabilité de l'entreprise. Après une courte formation et grâce à sa maîtrise de l'informatique, elle avait repris les dossiers clients et fournisseurs et gérait maintenant la boîte en famille. Le duo avec son frère fonctionnait merveilleusement bien. Chacun avait trouvé un compagnon de vie tous les quatre passaient désormais tous leurs week-ends et leurs vacances ensemble comme des inséparables. Ils avaient même eu des enfants, la vie suivait son cours et la lignée perdurait. Les grands-parents, quant à eux, avaient vieilli et continuaient leur retraite au village, satisfaits d'avoir sauvé les deux enfants qui avaient pris le bon chemin. Suzanne avait toujours posé problème de leur point de vue et elle était devenue ingérable après le décès de sa mère. Qu'elles soient loin et hors de la famille ne les attristaient pas. Au contraire, cela les soulageait. Le procès l'avait marqué. Elle ne comprenait pas que son père ne passe pas sa vie en prison pour ce meurtre. Le goût de la justice est aîné en elle ce jour-là. Défendre les victimes et condamner les coupables, coûte que coûte, c'est ce qui avait fait naître sa vocation à ce moment précis. Après son bac, Suzanne avait donc choisi des études de droit. Son père était sorti plusieurs années plus tard de prison. Pensant qu'il ne valait plus rien de par la honte qu'il avait infligée à sa famille, il se remit à boire, toujours plus, jusqu'au soir où elle percuta un arbre avec sa voiture. Volontairement ou involontairement, personne ne le saurait jamais. s'en voulait-il de la souffrance qu'il avait infligée à Thérèse ? Culpabilisait-il de la violence qu'il avait infligée à sa femme pendant toutes ces années ? En était-il seulement conscient ? Ou était-ce simplement le regard de ses parents qu'il ne pouvait plus supporter ? Suzanne était revenue au village après son enterrement. Elle était revenue pour une raison précise, crachée sur la tombe du meurtrier de sa mère, pour lui montrer qu'elle n'oubliait rien. La vie avait pris sa revanche sur lui, c'était un juste retour des choses et cela ne lui provoquait aucune émotion. Suzanne avait arrêté de pleurer il y a bien des années. Aujourd'hui, elle n'est pas avocate comme elle le voulait, car ses études de droit avaient dû être écourtées, faute de moyens financiers suffisants. Elle avait dû travailler plus tôt, ne parvenant plus à payer sa chambre de bonne et ses études. Son prêt étudiant n'avait pas suffi. Ne lâchant pas son projet de travailler dans la justice, elle avait trouvé un stage dans un cabinet d'avocat et avait su montrer sa passion pour le métier. L'avocat avait été impressionné par son investissement et sa qualité de retranscription. Il l'avait donc engagée comme assistante. Suzanne a bien changé, sa nature excentrique, artiste et rêveuse a laissé place à une personnalité discrète et austère. Côté vie sentimentale, rien de notable. La jeune femme avait eu des amourettes pendant ses études, mais rien qui ait duré. Elle ne fait pas confiance aux hommes. Cela ne peut pas marcher. Une fois engagée au cabinet, elle avait eu une relation avec un homme d'affaires qui était client et avec qui elle avait sympathisé suite à plusieurs entretiens où elle avait transcrit ses propos sur papier. Il avait été victime d'une arnaque par sa femme qui avait essayé de le malmener pour récupérer son argent. Ils étaient allés boire un verre, c'était bien entendu et avaient commencé une relation en pointillé qui avait duré un certain temps. Mais cela s'est arrêté plusieurs années après, sans savoir vraiment pourquoi. J'espère que l'écoute de ce nouveau chapitre numéro 5 vous a plu. Je vous rappelle comme toujours que mon roman est disponible en version numérique et en version papier désormais sur LibriNova, la FNAC, Amazon et toutes vos librairies physiques en France. Merci et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501